Pourquoi on se fait tous des films ? Tous les jours, à chaque instant, chaque seconde, on se fait des films pour que notre petite vie de merde ressemble à un conte fantastique qui vaut la peine d'être vécu. Et... action ! Exemple très prosaïque à l'appui, cette suite d'images n'est composée que de 16 clichés par seconde et pourtant, notre cerveau reconstitue un mouvement fluide et continu. Un petit film. Alors comment passe-t-on du simple gif au film digne des salles obscures et du tapis rouge ? Comme la nature, notre cerveau a horreur du vide. Il comble ses vides en permanence sans que l'on s'en rende compte. Ce processus est à l'oeuvre pour donner de la cohérence et du sens et ce qui est fou, c'est que les neurologues ont découvert que des circuits cérébraux associés à la perception sont les mêmes que ceux de l'imagination. Résultat, on interprète tout en permanence. C'est ce que le neurologue Lionel Nakache appelle passer du distinct au continu. De la petite image isolée à un ensemble qui, avec du recul, mis bout à bout, fait sens. Le film. Ce sont donc tous les filtres juxtaposés de nos croyances et de nos souvenirs qui influencent ce qu'on se raconte de ce qui se trame au quotidien. Comme disait l'autre, le cinéma c'est la vie et vice versa.